Musique Un embouteillage en pleine forêt. Cette scène insolite se passe sur la route qui mène à Tailly, chef lieu de département dans la région du Cavali à l'extrême-ouest de la Côte d'Ivoire. La raison, la route est impraticable. Déjà dégradée, la situation sur une zone marécageuse traversée par la voie a empiré avec les dernières pluies tombées dans la région. Conséquence fâcheuse, Tailly est coupée du reste de la Côte d'Ivoire depuis plusieurs jours. Oui, depuis une semaine, le département de Tailly est coupé du reste du monde. Tailly n'est plus à présenter. Tailly, c'est le département qui abrite le parc national de Tailly, patrimoine mondial, UNESCO. Tailly, c'est le département qui a au moins deux usines qui traitent le bois. Une usine de Lactesse. Nous sommes un véritable poumon économique. Aujourd'hui, nous sommes coupés du reste du monde. Les femmes, dans le processus de leur autonomisation, ont produit du vivrier qui est en train de pourrir en ce moment. La population, les parents et les élèves qui sont en attente de la vente des produits pour pouvoir partir à l'école ne peuvent plus parce qu'aucun produit ne peut sortir, aucun approvisionnement ne peut arriver au niveau des Tailly. Tailly est en train de mourir. C'est donc avec des gymnastiques et les pieds dans l'eau et la boue, jusqu'aux genoux, qu'on parvient à aller d'un bout à l'autre. C'est seulement c'est dur. Même à 23h, on est parti chercher le corps de notre maman encore. On est venu à le Kouabia, Kouabia nous a laissés là. Et puis les enfants, on transportait le corps, la tête pour traverser la boue dans le secueil. Puis on a payé 10 000. Et puis on est parti faire la levée, on a fini de faire l'enterrement, puis on s'y retourne. Sinon moi je suis très loin. Les parents sont ici, vraiment ça fait pitié. Pour pallier la situation, des initiatives privées sont prises. Quelques troncs d'arbres sont disposés dans la zone marécageuse à problème pour éviter d'être pris dans la boue. On est en train de faire une fois pour arranger le coin, pour mettre le bois comme rouleau, pour mettre la tête de ce pouvoir, si on peut défendre. Voilà, c'est un bafon qui est là. Chaque année c'est comme ça. Chaque année c'est comme ça. Quand l'autre crête de main, l'autre crête de vent encore. C'est comme ça. Il faut que vous dire. Mais, la solution n'est pas durable. Les regards sont donc tournés vers les autorités du pays. Ça nous fait à peu près une semaine que nous sommes là. Une semaine ? Une semaine. Donc nous sommes obligés de prendre le moteur en main pour traverser. Pendant la nuit, on dort sous le véhicule. Comme il n'y a plus, on ne peut pas dormir dedans. Bon, on dit au présent de l'UZD, l'UZD. Nous demandons de l'aide au gouvernement, qu'il vienne, qu'il se penche véritablement sur notre situation pour que nous puissions avoir le butume tant rêvé. C'est bon ? C'est bon ?